Dans la caméra cachée d'aujourd'hui, j'aborde une célèbre danseuse qui se balade avec sa mère dans le marais à Paris. C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, fondateur de Morning Kiss, la première école de séduction pour hommes. Et la femme que j'aborde dans cette caméra cachée est non seulement très belle, mais c'est aussi une célébrité dans son pays d'origine. En effet, c'est la directrice artistique d'une école de danse à Los Angeles et elle est surtout connue pour son rôle sur le jury de l'émission You Can Dance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'émission You Can Dance, c'est un concours de danse qui, dans sa version française, était présentée par Benjamin Castaldi et comportée sur le jury Fovoto et Shime. Donc bref, cette femme que j'aborde dans le marais, on pourrait dire que c'est un peu l'équivalent de Fovoto dans son pays d'origine. Et n'oubliez pas d'enflancher les sous-titres parce qu'on parle en anglais puisqu'elle vit aux Etats-Unis. Et donc ce que je vous propose, c'est que vous regardiez d'abord la séquence, ensuite je vous la commente. Et éventuellement, à la lumière de mes commentaires, ça peut être bien que vous re-regardiez à nouveau la séquence pour remarquer ce que je vous ai commenté. Allez, on y va. Hi, juste un second. Je voulais juste vous arrêter de parler avec votre ami. Je me souviens que vous parlez en anglais parce que vous n'avez pas l'air d'un ami. Je suis juste là et je vois vous et je voulais rencontrer parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je suis intrigue par vous. Oh, merci beaucoup. Je m'appelle Alex. Je m'appelle ***, c'est bon de vous rencontrer. Hi. Je m'appelle ***, c'est bon de vous rencontrer. Vous êtes ? Oui. Oh, ok. Je m'appelle, je ne veux pas dire que vous êtes mariée, je voulais venir en anglais. C'est très gentil et c'est un grand compliment, donc je m'envoie, c'est très gentil. So, vous êtes bienvenu, avec plaisir. Où êtes-vous ? Nous sommes en anglais. Ok, je m'appelle Russie. Je pense que vous avez dit beaucoup, nez ? Oui, nous sommes blonds, c'est close, mais c'est très différent. A lot of people say I look Finnish, whereas I'm British, for example. Yes, vous savez. Oui, vous devez vous sentir. Oui, or German, sometimes. You could be German. You could be Polish. Really ? OK. Blonde, blue eyes. I've never had that. That's pretty Polish. I wouldn't have thought so. No, you're joking, aren't you? No, no, no. Really? OK. I would have thought they'd be black hair and black eyes. Polish now. Polish are blonde, blue eyes. More like her. Oh, yeah. All right. I don't know many Polish people. You should go to Poland. A lot of pretty girls. Really? Yes. OK. Yeah, I can tell. Well, prettier than me. Very, very pretty. I don't believe you. Thank you. Are you guys on holiday here? No, my mom lives here. She does a lot of things here. Oh, cool. OK. Well, it was a nice meeting you guys. So nice meeting you. Same here. Have a good time. It was cool. And go visit Poland. You think? OK, I will. One day. Do you live here? Yeah. Find me on Facebook. We can be friends. I don't want to be your friend. No, it wouldn't work. Most people can't be friends with me. OK. Yeah, that happens a lot. OK, yeah, it does. Well, actually, I'm just thinking. But she's married. Yeah, I know. I know. But she can be young. I get it. It's OK. It's OK. It's OK. I'm cool. But you don't live in Paris anyway. I come here all the time though. You do? To see my mom, yeah. Because you look like a cool person. I mean... I'm OK. I'm OK. I don't know. Yeah, I think that'd be fun. And we could like... We could introduce our mutual friends to each other. Yeah. Yeah, OK. You can introduce you to a nice Polish... How old are you? I'm much older than you think. How old do you think I am? 40? Yeah. Yeah, I am. Yeah, I'm 42. Oh, 42? Yeah. You look like 32. Yeah, that's because I'm totally immature. Are you single? Are you single? Yeah. Really? Well, it depends. Oh, we have a sense. It's complicated. We have a great... We have a beautiful cousin. Yeah. But he's complicated. This means he's not... He's married. Well, no. I didn't say that. You asked me if I was single. I'm not single. It's like... You're never really single, are you? You go from one boyfriend to another. You know... No, he's single for all. No, you're not. Bullshit. But she's married. Yeah, I know she is now. I get it. It's OK. He gets it. No, but he's saying you're never really single because you are seeing one person and then another person. This is French. Oh, you think? Maybe. It's a French way. Polish people are Christian. They don't do this. Oh, I'm not very Christian. No? What are you? In religion? No, we don't need to talk about religion here on the side of the sidewalk. You can talk about it anywhere you want. Find me on Facebook. Hang on, hang on, hang on. Are you French? No, you're British. Well, that's complicated too. I'm half French, half English. Yeah. But you're... I think I'm going to have... I'm going to have a terrible time finding your name. How do you spell it? What? Yeah. And... No. OK. And then... That's me. The first one? Yeah. All right. OK. Ajouter comme ami. So you speak French? No. Really? Really? OK. I can only... It's pretty bad. Yeah. Yeah, that's bad. Yeah. Yeah. It's really hard. OK. We're going to run. Yeah. Je te fais la bise. You know a bit of French. A bit. It's like this. It's cultural. Don't worry. I know she's married. It's OK. It's OK. It's just like... Bye bye. Bye, nice meeting you. Bye guys. See you. See you. See you. Aloha. Dans cette vidéo, je vais vous commenter depuis le début, et je vais même vous commenter l'état d'esprit que j'entretenais, les pensées que j'entretenais dans ma tête avant d'y aller. Vous avez remarqué au début que j'y vais en courant. D'abord, première chose, c'est une chose importante à faire pour rattraper une femme parce que quand on court, on ne peut pas réfléchir en même temps, on ne peut pas se noyer dans ses pensées. Et ce que le peu de pensée que je suis capable d'avoir en cours envers elle, c'est que je suis motivé parce que je la trouve très belle. Alors j'entends beaucoup de débutants me dire « Ah oui, mais moi, une femme qui est belle, je la trouve particulièrement intimidante. » Oui, au début c'est le cas, c'était mon cas aussi quand j'ai démarré, mais sachez que ça, ça évolue avec le temps et qu'au bout d'un moment, vous allez trouver les très belles femmes plus faciles finalement à aborder, d'une part parce que votre motivation sera au top et d'autre part parce que ces très belles femmes ont tendance à être peu abordées parce qu'elles font peur à beaucoup d'hommes. Donc elles sont relativement plus faciles et ça c'est contre-intuitif. Elles vont être plus faciles, je ne suis pas en train de dire que ce sont des filles faciles, je suis en train de dire qu'elles vont vous recevoir plus agréablement typiquement. Alors, elle est avec sa mère, c'était assez évident que c'était sa mère parce qu'elle se ressemblait et puis la mère était manifestement beaucoup plus âgée. J'ai été intimidé par cette configuration. Maintenant, je sais d'expérience que je n'ai pas à écouter cette peur-là, qu'il faut que j'y aille quand même parce qu'il n'y a aucune raison qu'une mère le prenne mal. Et malgré que j'avais certaines palpitations, j'avais le cœur qui battait, j'ai appris avec le temps à recadrer cette peur comme une excitation et à y aller quand même parce que je sais d'expérience que même une interaction qui ne va nulle part, et bien je reviens de ces interactions-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un râteau, je reviens fier de moi, fier d'être passé à l'action, fier d'être allé vérifier ce qui pouvait se passer. Effectivement, c'est ça le but. Le but, c'est juste d'aller vérifier ce qui peut se passer. Le but, ce n'est certainement pas de réussir un quelconque résultat. Le but, c'est juste de voir ce qui peut se passer. Et là, je me retire beaucoup de pression et ça rend ma prise d'action plus facile. Alors, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, que je parle d'abord brièvement à la mère. Oui, il faut parler à la mère, ou même si c'est une copine qui accompagne, par simple courtoisie, par considération. Parce que si vous n'acquiescez pas à son existence, elle va avoir tendance à s'impatienter et ça, ça ne va pas être bon pour vous parce que la femme à qui vous voulez parler, voyant sa copine ou sa mère s'impatienter, va mettre fin à l'interaction plus rapidement que vous ne le souhaitiez. Ce que je dis à la mère, c'est que je lui dis, je vous arrête juste un instant parce que je voulais dire deux mots à votre ami. Alors, notez que je dis votre ami, c'est-à-dire que j'ai bien vu que c'était sa mère, mais c'est une sorte de compliment que je glisse là pour qu'elle se sente jeune. Je la considère comme étant potentiellement l'ami de la femme que je vise en question. Et ensuite, sans attendre un quelconque accord ou l'autorisation de la mère, ensuite, je me tourne vers la fille qui m'intéresse et je lui explique pourquoi je suis là et je lui fais part de mon intérêt pour elle. Ça, c'est le son, les principes. Et donc, je lui dis que j'étais là-bas, que je t'ai vu, que je t'ai trouvé intrigante et que j'ai voulu venir te dire bonjour. Quelque chose comme ça. Et à ça, il me répond, oh, merci, avec un grand sourire. J'ai choisi le mot intrigante que j'ai tendance à utiliser souvent parce que c'est un compliment qui est indirect. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire, ah, je t'ai trouvé phénoménal, je t'ai trouvé ravissante. Si je faisais ça, je me mettrais un peu à ses pieds et ce serait gagné d'avance pour elle. Là, ce que je lui communique, et c'est mon état d'esprit, c'est, ok, elle a attrapé mon regard, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, maintenant, j'ai envie d'en savoir plus parce qu'un bout physique, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, je m'inscris un peu dans le cadre d'un acheteur. Si je peux faire une analogie avec, par exemple, un acheteur qui fait le tour des concessions automobiles, peut-être qu'il va apercevoir une belle carrosserie dans la vitrine, mais ça ne va pas lui suffire, il ne va pas sortir son chéquier à ce moment-là. Il va rentrer dans la concession, il va vouloir s'intéresser au modèle en question, aux performances, à l'habitabilité, au confort, à la garantie, à tout un tas de choses. Donc là, c'est pareil, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est de cet état d'esprit que découlent les phrases. Je n'utilise jamais des phrases qui sont apprises par cœur. Donc à chaque fois, mes phrases vont être un petit peu différentes les unes des autres parce que je les improvise à chaque fois. Par contre, elles découlent d'un même état d'esprit de dire à cette femme-là que j'ai bien aimé ce que j'ai vu et que je voulais en savoir plus. C'est ça que ça traduit. Alors tout de suite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me répond « Ah, je suis désolé, je suis marié. » Alors ça, même si je suis un peu déçu, c'est un bon signe. Ça traduit le fait que l'interaction est suffisamment sexuée à ce stade. Elle sait pourquoi je suis là. Elle sait que je ne suis pas là pour faire ami-ami. Elle sait que je ne suis pas là pour demander mon chemin. C'est pour ça qu'elle me répond tout de suite qu'elle est mariée. Alors moi, je lui explique que « Ah bon, d'accord, ok, mais je voulais venir te voir parce que je ne voulais pas supposer que tu étais marié. Je voulais venir le vérifier. » Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle me répond « Ah ben, c'est très gentil. Je prends ça comme un gros compliment. Je prends volontiers. C'est sympa. » Et donc là, on voit bien que mon compliment indirect de dire qu'elle est intrigante, de dire que je voulais venir vérifier si effectivement elle était libre ou pas. Et bien, ça suffit amplement comme compliment. Vous n'avez pas besoin de faire des tirades sur son physique, de dire qu'elle est ravissante, de dire qu'elle est magnifique. Vous voyez, là, ça suffit amplement. Ce qui est intéressant à noter, c'est que je ne repars pas tout de suite. Ben oui, parce que je la trouve très belle, je la trouve très cool dans sa façon de parler. Je suis en train de passer un bon moment. Ça se trouve, on pourrait devenir amis. Et aussi, je le fais pour la démonstration en caméra cachée. Bon, vous savez très bien que je suis marié, que je n'ai rien à rechercher dans cette interaction. Par contre, vous, quand vous serez à ma place, peut-être que cette femme peut faire partie de votre réseau. Elle va peut-être vous présenter des copines à elle. D'ailleurs, on le voit plus tard dans l'interaction que c'est le cas. Qu'elle veut me présenter à ses copines, à sa cousine. Bref, c'est toujours utile. Petit aparté sur ma tonalité de voix. Si vous réécoutez mes premières phrases, vous allez noter une différence entre le début, où je trahis une légère nervosité, c'est-à-dire que je parle relativement vite. Et après, ensuite, dès que ça commence à se poser, au bout de, quoi, une minute, mon ton redevient complètement posé et je parle avec une déconstraction et une aisance. Je vous dis ça parce que, d'une part, on pourrait défendre que c'est presque charmant, finalement, d'être un petit peu, un minimum, mal à l'aise au début. Mais peu importe. On n'est même pas obligé de défendre ça. Simplement, même si je suis un petit peu mal à l'aise au début par rapport à partir de la fin de la première minute, notez que c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aborder une femme. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement rodé. Vous n'avez pas besoin d'être chaud. Là, c'était ma première interaction de la journée. Voilà, c'est suffisant. Heureusement que c'est suffisant. Parce que sinon, la race humaine se serait éteinte depuis bien longtemps s'il fallait être parfait pour faire une rencontre. Donc, retirez-vous cette pression-là de vous sentir obligé d'être parfait. Après, on s'en suit une conversation assez typique qui revient dans beaucoup de mes interactions. On échange sur nos origines. On essaie de deviner d'où on aurait dit qu'on venait si on ne l'avait pas su. Il y a la question de l'âge. Ah oui, tu me donnes quel âge, etc. C'est que du très classique. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on est en train de jauger, elle et moi, c'est la sous-communication, c'est le non-verbal et le para-verbal. C'est tout ce qui passe entre les lignes, entre les mots qu'on est en train de dire. Les mots, finalement, on s'en fout. Les mots sont simplement un prétexte pour jauger notre communication para-verbale et non-verbale. Là, je suis en train de me délecter de cette conversation avec elle. Et j'ai l'impression qu'elle aussi. Alors que finalement, ce qu'on se dit n'est pas très intéressant. Ça, je veux que vous vous en souveniez pour que vous baissiez vos exigences par rapport à la qualité des mots que vous allez dire. Retirez ce filtre de qualité que vous pouvez avoir dans la tête et que moi, j'avais dans la tête jusqu'à un certain moment. Ce filtre de qualité qui vous dit dans la tête « Bon, est-ce que ce que je suis sur le point de dire, est-ce que c'est suffisamment bien pour être dit ? » Non. Vous pouvez dire des banalités, des choses inintéressantes. C'est pas grave. Notez que la mère participe à la conversation, un minimum, et je l'inclus volontiers. C'est pas un souci. Au contraire, j'ai déjà marqué mon intérêt sexué. La fille que je vise, elle sait très bien que c'est elle qui m'intéresse. Donc, que la mère vienne parfois dans la conversation n'est absolument pas un problème. Au contraire, je peux faire démonstration d'aisance avec la mère parce que ça, c'est une démonstration de confiance en moi vis-à-vis de la femme qui m'intéresse. Et aussi, ça sous-communique que je considère que j'apporte de la valeur. Parce que si je suis à l'aise avec sa mère, quelque part, ça veut dire que je considère que je suis peut-être un bon parti, que peut-être que j'ai déjà acquis son accord pour que je sois avec sa fille. Bref, ça ne dit que des bonnes choses. Alors là, on arrive à ce que moi, je pensais être peut-être la fin de l'interaction. Donc, je commence à dire mes au revoir. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme qui m'intéresse, là, elle va pour me rattraper. Elle me relance, alors que je suis en train de lui serrer la main pour dire au revoir. Elle me relance et me dit, tu habites à Paris ? Alors, et elle continue en me disant, ajoute-moi sur Facebook, on peut peut-être être amis. Et moi, je m'amuse un peu avec ça. Et je lui dis, non, 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 moi, je n'ai pas envie d'être ton ami. Et puis, c'est un peu vrai en plus. Moi, je la trouve très attirante. Je n'ai pas envie de me rabattre sur la case amis. Je sais ce que je veux. Ce n'est pas de l'amitié. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Je ne me souviens plus. Ah oui, elle me répond qu'effectivement, il y a peu d'hommes qui peuvent être amis avec elle. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai assumé mon intérêt sexuel pour elle. Je n'ai pas cherché à me rabattre dans la case amis comme elle a visiblement l'habitude que beaucoup d'hommes font avec elle. Je n'ai pas envie d'être cette espèce d'orbiteur qui lui tourne autour comme un satellite autour d'une planète, à lui proposer mon écoute quand elle a des problèmes, à lui acheter des cadeaux, à l'accompagner, porter ses courses. Non, je n'ai pas envie d'être ce gars-là. J'ai un intérêt sexuel pour elle et je l'assume. Et c'est marrant parce que c'est à partir de ce moment-là que si vous regardez attentivement, il y a une certaine tension sexuelle. Et la mère, elle l'a bien sentie parce que c'est à ce moment-là qu'elle se met à me rappeler à l'ordre et elle me dit « mais elle est mariée, tu sais ». Et moi, je savais puisqu'elle me l'avait déjà dit dans sa première phrase dans l'interaction. Alors moi, je dis à la mère « oui, oui, je sais, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement OK » avec un gros sourire. Et puis je dis à la fille « écoute, tu as l'air cool, effectivement, on pourrait peut-être mélanger nos groupes d'amis, les présenter entre eux, ça pourrait être sympa. » Et là, la mère, elle me dit « mais tu es célibataire ? » Et moi, je dis « oui ». Et la mère, elle me dit « vraiment ? » Et moi, je lui dis « ben, ça dépend ». Voilà, je veux jouer un peu avec la situation, toujours rester sexué et assumé. Et à ce moment-là, la fille qui m'intéresse, elle commence à me vendre sa cousine qui serait très mignonne, qu'elle ait envie de me présenter. Donc vous voyez l'angle d'introduire cette femme-là dans mon cercle social pour qu'elle me présente ses copines ou sa cousine. Ça peut être un angle valable. Et là, je continue à jouer un peu avec la situation. Et je leur dis « ben, vous savez, on n'est jamais vraiment célibataire. On passe d'une personne à une autre. » Et là, la mère, elle rigole et dit « ah ben, c'est tellement français, ça. » Donc j'assume cette réputation du French lover. C'est comme ça que les Français sont perçus à l'international. Donc je vous encourage à jouer avec ça. Et là, je lui fais une bise à la française où il est de lui serrer la main. Voilà, un peu d'éducation culturelle française sous les yeux de sa mère qui commence à me regarder avec un regard noir quand je fais la bise à sa fille comme ça. Et moi, je lui dis « non, c'est ok, t'inquiète pas, je sais qu'elle est mariée. » Bref, c'était très amusant comme rencontre. Une belle rencontre. Et ce genre de rencontre, on ne sait jamais où ça peut mener. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone de commentaire en dessous. Je réponds à toutes les questions. Toutes les questions qui sont un minimum intéressantes et constructives. Likez la vidéo et abonnez-vous pour avoir la suite parce que la prochaine caméra cachée, commentée que je vais vous faire, c'est un rendez-vous instantané avec une femme que j'ai rencontrée dans le marais et qui pourtant, au moment où je l'aborde, était au téléphone. Et elle m'a fait poireauter quelques minutes avant de raccrocher. Donc vous allez voir que la persistance a porté ses fruits. Et si vous voulez apprendre à faire pareil, c'est-à-dire à provoquer et à réussir des rencontres partout où vous allez, il y a deux façons de faire. Vous avez un programme vidéo qui est disponible sur le site web qui s'appelle Je ne suis pas dragueur et qui comporte une série de modules pour faire exactement ça. Et d'ailleurs, ce sont les méthodes qui sont utilisées en atelier, ce qui m'amène à la deuxième façon que vous pouvez avoir à apprendre, et c'est de faire un atelier. Les ateliers sont plutôt pour ceux d'entre vous qui sont les plus exigeants et les plus pressés. C'est un atelier qui s'appelle Rencontres Respectueuses et je dois dire qu'il porte bien son nom. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures en caméra cachée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada